Salut tout le monde, c'est Julie et aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous me posez souvent depuis un petit moment et vous allez voir, tout va s'éclairer, c'est pourquoi mes cours sont-ils en anglais ? Alors, dans cette vidéo, vous allez apprendre pourquoi mes cours sont en anglais, mais aussi pourquoi, même si vous ne parlez pas anglais, ça ne doit pas vous bloquer. Vous allez voir, donc restez jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi. Alors, les raisons, là, elles ne sont pas classées par ordre d'importance parce que ce que je vais vous dire pour moi, chaque point est aussi important l'un que l'autre. Donc, je vais commencer avec l'une des raisons. La première raison, c'est que moi, j'ai commencé ma carrière du fitness en 2014 dans le fitness et que c'était aux Etats-Unis, à New York. Donc, c'est là où moi, j'ai tout appris. C'est là où j'ai appris à donner cours. C'est là où j'ai compris que les Etats-Unis étaient vraiment le pays du fitness. C'est là où j'ai compris que les Américains, dans ce domaine, ils faisaient vraiment tout mieux que tout le monde et qu'il n'y avait pas vraiment de compétition. Les Américains, tout simplement pour moi, ils ont le monopole du fitness ou comme on peut dire, je ne sais pas, peut-être que les Français ont le monopole du fromage. Voilà, chacun son truc. Eh bien, les Américains, dans ce domaine, ils sont imbattables. Et d'ailleurs, si je n'avais pas été aux Etats-Unis, je ne serais jamais allée dans le monde du fitness. C'est quelque chose qui m'est arrivé. Je dis toujours, le fitness m'est arrivé parce que j'étais aux Etats-Unis et parce que c'était un domaine là-bas qui était avec beaucoup de compétition, avec de l'excellence, de la performance. Et tout simplement, en fait, en France, je n'aurais jamais fait ça. C'est quelque chose pour moi qui a été même simultanément une passion, mais aussi complètement circonstancielle. C'est-à-dire que j'étais là, dans le berceau du fitness et que c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de tout ça. Deuxièmement, alors, quelque chose de très, très important et j'espère que ça, voilà, vous verrez ce que je veux dire. Alors, en fait, la langue du fitness, c'est l'anglais. Pareil, en fait, je peux dire que tout simplement, comme je n'aime pas lire, ça ne me viendrait jamais à l'esprit de lire un livre de Victor Hugo traduit en anglais, et bien, pour moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit de prendre un cours de fitness d'un concept américain en français. Pourquoi ? Parce que l'anglais apporte un dynamisme au cours simplement parce que souvent, les mots en anglais, les mots qu'on utilise sont monosyllabiques déjà, donc pulse, talk, stretch, il n'y a qu'une syllabe. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de syllabes par mot, ça donne vraiment une efficacité au workout. Donc ça, c'est une chose. Aussi, les workouts, les vrais workouts américains, mais ils sont faits, en fait, avec cette langue, en fait. Donc, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Tout comme je n'aime pas regarder un film en VF, alors que c'est un film américain parce qu'on perd du jeu d'acteur, on perd de l'intensité, on perd de la crédibilité, eh bien, traduire un cours qui est un concept américain en français, pour moi, même si ça peut être bien quand même, on perd en intensité, on perd en originalité, tout ça, on perd en intensité. Donc, on y perd beaucoup quand on traduit un concept américain. Alors, pour moi, en fait, la langue anglaise, c'est vraiment la langue du fitness, comme on pourrait dire que le français est la langue de la littérature et que l'italien est la langue de l'opéra. Eh bien, le fitness, c'est tout, c'est comme ça, c'est en anglais et c'est en anglais qu'il est mieux et c'est en anglais qu'il nous force à nous dépasser vraiment, en fait. Et c'est pour ça que je suis, que malgré tout, je garde mes cours en anglais, même si vous me posez cette question souvent, simplement parce que pour moi, en fait, c'est bénéfique pour vous que le cours soit en anglais. Ce n'est pas ma lubie à moi. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais que vous tentiez, que vous puissiez, dont vous puissiez faire l'expérience parce que là, vous comprenez en fait que l'une des différences entre mes cours et les cours que vous prenez peut-être habituellement ailleurs en France, elle vient aussi de la langue anglaise. Puis aussi, il y a quelque chose qui est peut-être un peu plus personnel et vous ne le savez peut-être pas si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou si vous venez de me découvrir par un biais ou par un autre. En fait, moi, j'ai une communauté qui est très internationale sur ma plateforme de cours en ligne. J'ai des membres dans 35 pays. J'ai le plus gros pourcentage de mes abonnés Instagram qui sont aux États-Unis. La plupart sont entre New York et Los Angeles, mais j'en ai un petit peu partout. J'en ai aussi pas mal à Londres. Et après, c'est vrai que j'ai des membres qui sont dans beaucoup de pays anglophones, l'Afrique du Sud, Singapour, l'Australie, etc. Alors, le fait pour moi de parler anglais, c'est peut-être, ça peut paraître comme un obstacle peut-être au départ en France. Et moi, je suis vraiment dans un marché qui est international puisque c'est à l'étranger, on peut dire si je suis en France à l'étranger, que j'ai commencé tout ça. C'est à l'étranger que j'ai commencé à gagner en popularité et que c'est là où j'ai construit ma carrière qui m'a permis ensuite d'avoir la légitimité d'arriver en France et de créer mon propre studio à peine un an plus tard, à peine un an après mon arrivée. Et c'était parce que j'avais cette légitimité du fitness à l'américaine. Et je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir compter tous ces clients dans tous ces pays. Alors, même si vous ne parlez pas anglais, ce qui est au départ, ce qui est important à savoir, c'est que dans les cours ou dans la plateforme ou dans mes cours en ligne ou dans mes cours en vrai, je montre, d'accord ? Donc, je vais vraiment montrer les exercices. Ensuite, je vais décrire les exercices de manière simple, de manière assez rapide et assez concise et de manière très claire qui fait que même si au départ, vous ne comprenez pas, après quelques vidéos, vous commencez à comprendre en fait puisque les mots vont se répéter. Au bout d'un moment, une hanche, c'est hip, une épaule, c'est shoulder. Et en fait, ça ne change rien que ce soit en français, en allemand ou quoi que ce soit. Vous allez en fait comprendre de quoi on parle. Et ensuite, le fitness, c'est quand même assez limité en vocabulaire. Donc, soit vous ouvrez, soit vous fermez, soit vous avancez, soit vous reculez. En gros, il n'y a pas une tonne de mots. Donc, vous allez voir qu'au bout de seulement quelques vidéos, vous allez tout de suite comprendre. Et c'est là où c'est génial, c'est qu'en arrivant à Paris, je n'arrivais pas à donner cours en français, ce que je fais maintenant quand je suis à Paris. Mais à l'époque, je n'arrivais pas à donner cours en français parce que je n'avais pas le vocabulaire. Je ne savais pas comment on disait, chien tête en haut, toutes ces choses-là. Que ce soit pour le yoga ou pour le fitness. Et je donnais donc le cours en anglais par manque. Moi, je n'arrivais pas à donner en français. Et mes élèves au départ qui ne parlaient pas anglais, je peux vous dire que ce qui est génial, c'est qu'elles se sont mises à parler anglais en fait et qu'elles se sont mises à comprendre. Et il y a des femmes dans mes clientes de tout âge qui maintenant comprennent parfaitement. Elles peuvent prendre un cours. Et ça, pour moi, c'est un vrai cadeau quand on adore prendre des cours. C'est que maintenant, elles peuvent aller en vacances à Berlin, à Milan, à New York, à Los Angeles ou à Sydney. Et grâce au fait qu'elles aient été présentes dans mes cours, elles connaissent ce vocabulaire. Elles ne sont pas complètement perdues quand elles sont à l'étranger. Et ça, je pense que c'est vraiment un cadeau quand on aime se dépenser, quand on est en vacances et qu'on aime quand même aller prendre un cours et pouvoir y arriver et se dire « mince, c'est dingue, je comprends tout dans ce cours parce que je suis habituée au cours de Julie à avoir ce vocabulaire. » Donc pour moi, ça ne doit vraiment pas, je vous assure, ce n'est vraiment pas un obstacle. Il ne faut pas vous mettre une barrière. C'est quelque chose, en quelques cours, c'est réglé. Par contre, ça va vous apporter en dynamisme, en efficacité. Ça va vous apporter beaucoup le fait que le cours soit en anglais, je vous assure, ça fait une vraie différence. Ça fait une différence parce que quand on donne aussi le cours en anglais, on a une manière d'encourager les autres et parce qu'aussi, étant américaine et de mentalité, je dis toujours, je suis de mentalité américaine et de culture française, cette mentalité américaine du dépassement de soi, de la bienveillance et de repousser ses limites, tout ça en même temps, pour moi, c'est quelque chose qui est typiquement à faire en anglais et qui se fait beaucoup mieux et qui a beaucoup plus d'impact en anglais. Alors, si vous voulez vraiment réussir dans un environnement qui est bienveillant mais qui vous pousse à vos limites mais sans jamais en faire trop et qui vous motive, pour moi, l'anglais, c'est vraiment la condition, une des conditions qui fait que vous allez y arriver. Donc, n'ayez pas peur de l'anglais. De toute façon, je parle les deux langues. Donc, si jamais je vois quelqu'un complètement perdu, j'aide toujours. Par contre, vous verrez qu'en fait, ça n'arrive pas. On est rarement complètement perdu. Donc, ne laissez pas ça vous freiner, je vous assure, parce que c'est comme apprendre quelque chose de nouveau. C'est au contraire, au contraire, ça va vous ouvrir des portes, ça va vous offrir des opportunités. Vous ne savez jamais où vous serez et où vous voudrez prendre un cours. et vous verrez vraiment la différence dans le dynamisme. Donc, voilà pourquoi mes cours sont en anglais. Voilà pourquoi, si vous ne parlez pas anglais, ça ne doit absolument pas vous bloquer. J'espère que ça a enfin éclairé les choses, parce que je crois que c'est une question qui vous taraude souvent sur mes cours. Et rappelez-vous bien que dans tous les cas, mes cours, ils sont, on le sait, toujours dans un environnement bienveillant et qu'en fait, il n'y a absolument aucun a priori, aucune peur à avoir si vous n'êtes pas sûr de vous. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas pour me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi si ça vous a convaincu, pas convaincu, ou si vous avez surtout d'autres questions par rapport à ça, parce que je serais ravie vraiment d'y répondre. C'est quelque chose que j'adore faire, c'est justement répondre à peut-être vos doutes, vos questions. Donc, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine.